Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après cette longue pause hivernale ou noénale ou noélytique. Enfin voilà, j'invente des mots, c'est pas grave, c'est gratuit. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo relax, une vidéo tranquille. Il va pas s'agir d'analyser des mangas comme vous l'aurez certainement compris avec le titre de la vidéo. Mais il s'avère que pendant mes congés, j'ai fait un passage éclair à Strasbourg. J'ai donc fait le tour des librairies spécialisées mangas et même des librairies traditionnelles pour mettre la main évidemment sur pas mal de mangas. Donc autant des volumes de séries que j'ai en cours que des nouveautés, etc. Enfin vous allez voir, je vais vous présenter tout ça. Voilà, donc ça va être une vidéo tranquille, allez vous chercher un petit chocolat chaud, un petit café, une petite tisane, une bière, un whisky, du gasoil, que sais-je encore. J'envoie le générique et puis on s'attaque à tout ça. Alors je vais vous présenter mes trouvailles, mes achats en trois catégories différentes. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer les nouveaux volumes des séries que j'ai en cours, donc des suites. Ensuite, je vais vous proposer des nouveaux one-shots. Et enfin, je vais vous proposer des nouvelles séries, donc des tomes 1 dans l'ensemble de nouvelles séries. Des séries qui m'intéressent, qui m'intéressaient depuis longtemps. Et quatrièmement, vous verrez, j'ai un petit bonus, une petite surprise en toute fin de vidéo. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez savoir de quoi il s'agit. On commence donc avec les suites de séries en cours, avec le tome 3 de Firefly. Alors Firefly, c'est un manga dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans les commentaires si vous n'avez pas vu la vidéo en question. Firefly, donc un petit manga d'horreur qui est chez Komiku. Voilà, c'est ça. Les deux premiers tomes étaient sympas, donc c'est une série que j'ai envie de continuer. Je n'ai pas encore lu ce tome 3. Oui, je précise que tous les mangas que je vais vous montrer présentés dans cette vidéo, évidemment, je viens juste de les acheter, donc je ne les ai pas encore lus. Donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. Évidemment, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, le petit tome 3 de Firefly. A voir si ça reste dans la veine des deux premiers tomes. Pour l'instant, c'est sympa. On continue avec le tome 20 de Vinland Saga. Alors, Vinland Saga, pareil, c'est un manga dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Alors, Vinland Saga, c'est vrai que moi, c'est un manga que j'aimais beaucoup, on va dire, sur son premier tiers. Voilà, un manga sur l'époque des Vikings, une histoire de vengeance. Et c'est justement là où le bas blesse, je trouve. Je trouve que ce manga s'éternise trop. 20 volumes, je trouve que c'est très long. Et en plus, on est passé d'une histoire à la base de vengeance à une histoire de rédemption. Ce qui est, je trouve, un peu moins intéressant. Sauf quand on joue à Red Dead Redemption 2. Mais c'est une autre histoire. Voilà, donc, c'est un manga que j'apprécie toujours. Mais honnêtement, j'achète plus les tomes maintenant pour la boucler. La série n'est pas à ma bouche. Que autre chose. Je voudrais vraiment que cette série se termine. Parce que comme je le disais, 20 volumes, c'est vraiment long. Et je trouve que la série s'est beaucoup diluée. Ça reste sympa, mais je trouve qu'elle a quand même perdu en punch. Ensuite, on a le tome 4 de Monkey Peak. Pareil, c'est un manga dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Vous retrouverez le lien de la vidéo sur Monkey Peak dans les commentaires, évidemment. Ouais, désolé, c'est la rentrée, la reprise. Je suis fatigué, j'ai pas eu mon whisky habituel. Donc, je bafouille un petit peu, c'est pas grave. Monkey Peak, un peu dans la veine de Firefly. C'est un manga d'horreur. C'est un thriller en montagne. Donc, des gens qui sont attaqués par une chose étrange. Je vais pas m'éterniser dessus parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Voilà, c'est le tome 4. Ça... C'est sympa. Hâte de voir ce qui se passe dans ce tome-là. Est-ce qu'on va découvrir enfin l'identité de ce tueur fou qui harcèle nos personnages principaux ? À voir. Ensuite, on a le tome 4 avec une couverture très colorée, très originale. Le tome 4 de Happiness. Pareil, j'en ai parlé en vidéo. Vraiment un manga très sympa selon moi, pour l'instant en tout cas, qui traite le sujet des vampires de manière assez originale. Puisqu'il le présente plus dans le sens d'une infection, d'une maladie que l'image traditionnelle avec les gousses d'ail, les crucifix, etc. Donc, si vous ne connaissez pas Happiness, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Si vous aimez les vampires, je pense que ça va vous plaire. Et vraiment, hâte de continuer cette série et de voir ce que ce nouveau tome nous réserve. Ensuite, ici, on a le tome 3, que je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, le tome 3 de Routh End, qui est un manga... J'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant parce que j'ai un peu du mal à le conseiller. Je trouve que, pour moi en tout cas, mes goûts personnels, c'est un peu le manga... Comment dire ? C'est un peu le plaisir coupable. Quand je le lis, j'ai conscience que ce n'est pas génial, mais ça se lit facilement. C'est le manga qu'on lit quand on n'a pas envie de réfléchir, on a envie de lire quelque chose qui va droit au but, qui est simple. Ça me fait penser à des mangas du genre de Doubt ou Judge, même si je trouve que, en tout cas pour l'instant, Routh End est bien supérieur à ces mangas-là, qui, selon moi, ne valent pas du tout le coup. Voilà, l'histoire d'un tueur en série qui laisse des indices, des énigmes à la police, donc une espèce de jeu du chat et de la souris. C'est assez classique, c'est assez cliché par moments, mais voilà, ça se laisse lire. Tome 3, à voir comment ça va évoluer, c'est peut-être une série que j'arrêterai après ce tome-là, si vraiment ça décolle toujours pas, à voir. On passe au tome 40 incroyable, et oui, ma petite dame, tome 40 de Uchijima, l'usurier de l'ombre, qui est, comme vous le savez peut-être depuis le temps, un de mes mangas préférés. Si vous n'avez toujours pas attaqué Uchijima, l'usurier de l'ombre, je vous le conseille vraiment si vous aimez les polars, les histoires noires, les histoires de mafieux, etc. Et je trouve que c'est un des rares mangas, en tout cas que j'ai lu, moi, personnellement, qui, malgré sa longueur, arrive à nous, à toujours nous tenir en haleine et à nous donner envie de continuer la lecture, d'acheter les nouveaux tomes. Comme je le disais tout à l'heure avec Vinland Saga qui en est à son tome 20, je trouve que c'est trop long et que le manga a perdu en patates, et en carottes et en oignons. Alors que là, Uchijima, c'est vraiment ma cam, et je trouve que l'auteur arrive vraiment à nous prendre, à nous tenir comme ça. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez les mangas très sombres, même si j'ai conscience que 40 tomes, ça fait peur. A la limite, procurez-vous les 3 premiers tomes, lisez les 3 premiers tomes, et si vous n'accrochez pas, hop, vous allez les revendre sur Le Bon Coin, sur Ebay, Price Minister, Le Chasseur Français et Jardiland.com. Mais en tout cas, Uchijima, tome 40, impatient de lire ça. On passe au tome 4 de La Cantine de Minuit, très bon manga selon moi, à la fois sur la cuisine japonaise, mais surtout sur l'aspect tranche de vie, et surtout vie nocturne des habitants. Je crois que ça se passe à Tokyo, mais j'en suis pas certain. Très très bon manga selon moi, si vous aimez les petites histoires, les choses assez drôles, un peu dans la veine de Jiro Taniguchi avec son gourmet solitaire, mais avec plus d'humour, moins de sérieux, vous pourrez aller voir ça. En tout cas, hâte bien sûr de lire ce tome 4. Et enfin, dernier manga de cette première pile, donc de suite, il s'agit du très volumineux tome 2 de Détonation. Alors, pareil, Détonation, j'en avais déjà parlé. Comme un guignol, j'étais même pas au courant qu'en fait le tome 2 était déjà sorti, donc je suis tombé dessus par chance, par hasard, dans une librairie de Strasbourg. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, donc pareil, vraiment hâte de lire cette suite et fin, normalement, je crois que le tome 2, c'est la fin. J'avais beaucoup apprécié le tome 1, et c'est pour ça, bien sûr, que je vous en avais déjà parlé en vidéo. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, si vous ne connaissez toujours pas Détonation, d'ailleurs, qui est un petit peu dans la veine, dans l'esprit d'un Uchijima, du Riez de l'Ombre. Voilà, donc ça, c'était la première partie de tous ces nouveaux mangas. On va passer à la deuxième partie, qui sont les nouveaux one-shots. Alors, je commence cette deuxième partie en trichant un peu, vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai déjà parlé il y a très longtemps sur la chaîne d'un Gekiga qui s'appelle L'Homme Sans Talent, qui était sorti à l'époque chez l'éditeur Ego Comics, qui malheureusement a mis la clé sous la porte. Donc cette édition de L'Homme Sans Talent est quasiment introuvable, j'avais eu la chance de pouvoir l'acheter à l'époque. On est très chanceux parce que les éditions attrabiles nous sortent une réédition, donc L'Homme Sans Talent de Yoshiharu Tsuge, qui est une perle, qui est un bijou. Je ne peux que vous recommander ce Gekiga. Vraiment, je pense que ça doit faire partie de votre collection. Et surtout, ayez conscience, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ayez conscience de la chance qu'on a qu'une oeuvre aussi, entre guillemets, obscure, en tout cas par chez nous, soit rééditée. C'est vraiment assez surprenant, et donc comme je vous le disais, on a de la chance. Donc si vous n'avez toujours pas lu ce bouquin, mais foncé, bon je sais, il n'est pas forcément donné, je crois qu'il est vendu une vingtaine d'euros, mais je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez avoir plus de détails, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Mais voilà, donc j'ai craqué, je l'ai acheté dans cette édition. Déjà parce que l'édition est quelque part plus belle que l'édition de Ego Comics, par exemple avec le fait d'avoir une belle édition cartonnée, donc ça fait beau livre. Et voilà, j'étais... voilà, j'ai pas pu résister, je suis faible. Et voilà, j'avais envie de l'avoir, peut-être une espèce de garantie, vu que l'autre édition elle est maintenant introuvable. Je me suis dit, voilà, si jamais il y a une tornade qui passe dans mon appartement, un volcan qui rentre en direction et qui crame tous mes mangas, et bien au moins j'aurai un backup, j'aurai une sauvegarde. Voilà, trêve de tergiversation, mais si vous n'avez toujours pas lu ça, j'ai envie de dire que, voilà, qu'est-ce que vous faites là, quoi ? Ensuite, dans une librairie d'occasion qui s'appelle Farfafouille à Strasbourg, je suis tombé sur quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Il s'agit du Journal des chats de Junji Ito. Alors, Junji Ito, je le connais de nom, de réputation, il est réputé pour toutes ces histoires d'horreur, ces mangas d'horreur, etc. Mais je n'ai rien lu de lui, et puis voilà, je tombe là-dessus, bon, moi j'aime les chats, l'horreur, pourquoi pas ? Découvrir un auteur en même temps que des chats, enfin voilà, ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais c'est bagarde. Voilà, c'était d'occasion, ça ne coûtait trois fois rien, donc je me suis dit, allez, un petit one-shot, découvrons un auteur, soyons curieux, donc voilà. Je ne peux pas vous en parler, parce que je n'ai aucune idée de quoi ça parle, à mon avis ça parle de chats, mais voilà. Donc, écoutez, si ça vaut le coup, je reviendrai dessus dans une future vidéo. Ensuite, on passe sur une oeuvre qui, je pense, n'est pas japonaise, mais chinoise, vu le nom de l'auteur, c'est Soumo Ma, alors je suis sûr que je massacre le nom de l'auteur, ça s'appelle Entre Chien et Loup, et c'est sorti, pardon, chez Cornelius. Alors, pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que j'étais dans la librairie Clébert à Strasbourg, une très grande librairie sur plusieurs étages. Comme j'avais déjà acheté presque tous les mangas que j'avais sur ma liste, chose exceptionnelle, j'ai quand même demandé au vendeur, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à me conseiller, qui soit de l'ordre du Gekiga ou du Seinen très adulte ? Donc, il commence à me conseiller du Yoshiro Tatsumi, je fais non, je l'ai. Il me conseille, voilà, La Vie de Mizuki, non, je l'ai. Alors, il me fait, ah, vous avez déjà tout, c'est bien. Et puis, du coup, il me sort ça, Entre Chien et Loup, donc j'en ai jamais entendu parler. Je l'ai feuilleté, ça a l'air intéressant. En tout cas, le style graphique m'a tout de suite parlé, il y a un style Gekiga, enfin, il y a un style vieillot quelque part, un peu old school, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. En tout cas, voilà, le style visuel m'a attiré, c'est chez Cornelius, en principe, ils font des choses intéressantes. A voir. Enfin, dernier nouveau one-shot, Il s'agit de Rien ne fera venir le jour, donc de Yoshiro Tatsumi. Alors, c'est une anthologie, c'est le volume 2, puisque le volume 1, je crois, s'appelle Cette ville te tuera, que je n'ai pas encore, mais c'est une anthologie d'histoire courte de Yoshiro Tatsumi, qui est un de mes auteurs favoris. Donc, c'est du Gekiga, ça va être bien sombre, ça va être bien dépressif, ouais, la pêche, ça va être excellent. Donc, voilà, moi, je suis fan de toutes ces vieilles histoires, et de choses qui changent tellement de, comment dire, des mangas mainstream, des choses actuelles. Donc, vraiment, hâte de découvrir toutes ces histoires courtes. Troisième et avant-dernière partie de cette vidéo, on passe maintenant aux nouvelles séries, donc, principalement, des tomes 1, de mangas que je n'avais pas du tout. Alors, avant de passer à des tomes 1 uniques, il y a une exception, il s'agit des tomes 1, 2, 3, 4, de Une Sacrée Mamie. Alors, Une Sacrée Mamie, c'est un cher abonné darkshinesque, qui se reconnaîtra, évidemment, de par son nom, qui m'avait, il me semble, j'espère ne pas débatir, mais qui m'avait parlé de ce manga. Et, en fait, je suis tombé sur les tomes 3 et 4, qui étaient en occasion chez Farfafouille. Donc, je me suis dit, ben, voilà, je vais les prendre, c'est pas grave, j'ai pas le premier et le deuxième, je les trouverai. Et ensuite, plus tard, dans la journée, dans une autre librairie, ils n'avaient que les tomes 1 et 2. Donc, voilà, c'était parfait. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, par contre, je me... Comment dire ? Je me mors un petit peu les doigts, parce que je ne savais pas que c'était une série aussi longue. Donc, je crois qu'il y a 11 tomes, ce qui est assez long pour moi, en tout cas, selon l'échelle de journey. Donc, on va voir. Je vais déjà lire les 4 premiers tomes, et puis, si vraiment, c'est super sympa et tout, ben, je la finirai. Et puis, ben, sinon, c'est pas grave, j'aurai 4 tomes, et ça fait déjà beaucoup de choses à lire, quoi. Donc, maintenant, les tomes 1 uniques à proprement parler. J'ai pris le tome 1 de Sansu. Alors, c'est un manga que j'ai depuis longtemps sur ma wishlist Amazon. Je l'ai feuilleté, et c'est vrai que j'aime le style visuel. Ça me fait penser... Je sais pas si c'est le même auteur. J'espère que je dis pas n'importe quoi. C'est peut-être pas du tout le même auteur, mais visuellement, ça me fait penser au manga Les Enfants de l'Araignée. Alors, peut-être que c'est pas du tout la même personne. J'ai pas les noms en tête. Mais, en tout cas, voilà, ça a l'air original, ça a l'air sympa. C'est un titre qui m'a tiré depuis longtemps. Donc, là, je suis tombé sur le premier tome. Je me suis dit, allez, on lui donne sa chance. Ensuite, on a le tome 2, et oui, pas le tome 1, de Abara de Tsutumuniei, afin de compléter ma collection de cet auteur, car j'essaie d'avoir tous ces mangas. Alors, je n'ai trouvé que le tome 2. Malheureusement, le tome 1 était indisponible dans toutes les librairies de Strasbourg. Et après une recherche sur Internet, il a l'air carrément indisponible, même sur Internet, sauf à un prix défiant toute concurrence et toute technique d'arrosage. Voilà, c'est une série qu'en deux tomes. Donc, je finirai bien par trouver le premier tome. Donc, je m'attends, bien sûr, à du cyberpunk, à quelque chose de très sombre, à la Blame. Et bien sûr, chez Horyo Manga, on adore Blame, on adore Tsutumuniei. Donc, à deux voir ça, mais il me faudra trouver quand même le premier tome. Ensuite, on continue avec le premier tome de Noise, de Tetsuya Tsutsui. C'est marrant parce que je viens juste parler de Abara, de Tsutumuniei, qui également, lui, il a fait un manga qui s'appelle Noise. Mais bon, aucun rapport. Voilà, donc, Tetsuya Tsutsui, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai lu tous ses mangas, ou presque. Donc, c'est l'auteur de Prophecy, c'est l'auteur de Manhole, c'est l'auteur de Reset, et j'en oublie, j'en passe. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver cet auteur. Donc, je n'ai pas encore lu ça, mais bon, le vendeur à la librairie me dit, ouais, c'est trop bien, tu verras. Donc, bon, évidemment, il ne va pas me dire, c'est de la merde. Mais, bah ouais, hâte de lire ça, et puis éventuellement, de vous donner mon opinion dans une future vidéo. On passe au tome 1 du vieil homme et son chat, « N'ont plus peur des chiens », c'est chez Casterman. Alors, je l'ai feuilleté, je me suis tombé dessus, c'est un bouquin que j'avais déjà vu passer sur Instagram, je ne sais plus qui avait mis ça sur son Instagram, et moi, dès qu'il y a des chats, ça m'intéresse. Donc, chat plus manga, c'est une bonne combinaison. Ça a l'air très, très doux, ça me fait penser, enfin, j'ai oublié le nom, ça me fait penser à un autre manga dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, mais le nom m'échappe, mais ça a l'air très, voilà, très, très, très doux, très acidulé, c'est tout en couleurs, c'est très mignon, donc, pareil, j'ai hâte de lire ça, et je pense qu'il y a de fortes chances que je vous en parle en vidéo, dans une vidéo tome 1, évidemment. Ça a l'air sympa, en tout cas. Ensuite, grâce à Monsieur Mangas, qui m'en a pas mal parlé, qui en a dit de très bonnes choses, j'ai pris le premier tome de Sunny. Voilà, c'est chez Big Kana, c'est une série, je crois, 5 ou 6 tomes, quelque chose comme ça. Comme je le disais, Monsieur Mangas m'en a dit beaucoup de bien, donc je suis tourbé dessus, je me suis dit, allez, prenons ça, voyons voir de quoi il retourne. J'avoue que le style de dessin me laisse un peu perplexe, c'est pas trop trop ma tasse de thé, mais, voilà, j'ai appris à ne pas me laisser rebuter par le style de dessin, et à donner une chance, évidemment, au scénario, au personnage, au thème, etc, etc. Donc, eh bien, je vais lire ça. On arrive au dernier premier tome d'une nouvelle série, il s'agit de Je suis Shingo, de Kazuo Umezu, ou Kazuo Umez, pour les puristes. C'est un manga qui est depuis longtemps sur ma wishlist, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de ses mangas, mais c'est vrai que pour l'instant, j'avais pas trop envie de me lancer dans cette nouvelle série, déjà parce que les tomes ne sont pas donnés. il y a quatre tomes, je crois, paru à ce jour, et je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais donc déjà, quatre tomes, à ces prix-là, ça flambe, mais je me suis dit, bon, c'est pas tous les jours, évidemment, que je suis en France et que je peux me balader dans des librairies, donc, je suis tombé dessus, je vais prendre le premier tome. Honnêtement, je pense que je ne serais pas déçu, ça me surprendrait énormément de la part de cet auteur, il a une très très bonne réputation, il est vraiment plébiscité, donc, je vais me lancer là-dedans dans un avenir proche, et puis, on verra. Voilà, donc là, on a fait le tour de tous les mangas que j'ai achetés à Strasbourg pendant ma petite escapade francophone, mais j'ai acheté également un petit bonus, il s'agit du quiz manga, donc, c'est un jeu, vous l'avez, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, peut-être certains d'entre vous l'ont acheté, c'est un quiz, donc, c'est un jeu, entre guillemets, de cartes, en fait, sur chaque carte, vous avez des questions sur les mangas, sur les animés, sur les films, sur les classiques de l'animation japonaise, etc., etc., et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des vidéos en me basant là-dessus, si vous pensez, bien sûr, que c'est une bonne idée, je vous donne un exemple, je pourrais faire une vidéo où, en fait, je me pose les questions, entre guillemets, en direct, même si c'est enregistré, donc, c'est pas en direct, mais vous aurez compris ce que je veux dire, et puis, je lis à voix haute la question, je lis à voix haute les propositions de réponse, sans tricher, évidemment, j'essaye de répondre honnêtement, et vous pouvez jouer en même temps que moi, c'est-à-dire, je laisse quelques secondes après la question, vous pouvez réfléchir en regardant la vidéo, en dire, tiens, moi, j'aurais répondu A, B ou C, ou D ou E, ou Obi-Wan Kenobi, et puis, comme ça, on peut jouer ensemble et voir un petit peu après dans les commentaires qui a eu le plus grand nombre de bonnes réponses, etc. Donc, je vais vous donner un exemple de question, donc, il y a plusieurs catégories, donc, il y a classique, manga, animé, film, expert, donc là, c'est une carte classique, exemple de question, dans, signé Cat Size, comment s'appelle le père des sœurs Shamad, dont elles essaient de retrouver la trace en volant l'étoile ? Thomas Amora, Louis Le Sieur, Michael Heinz, le colonel Moutarde. Je pense que ça peut être assez marrant, assez drôle, bon, il y a des catégories où c'est même pas la peine que je fasse une vidéo là-dessus, je vais, enfin, film et animé, je suis archi nul, je ne regarde quasiment pas d'animé ni de film, enfin, déjà pas animé de soi, donc c'est même pas la peine, mais les catégories, manga, classique, voire expert, bon, expert, je pense que ça sera aussi la honte internationale, mais, voilà, je me suis dit que ça pourrait être un concept sympa de vidéo, à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez vous aussi que ça pourrait être marrant de faire ce genre de vidéo une fois de temps en temps, ou si vous pensez que c'est nul et que mon idée pue des pieds, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. J'ai fait le tour, j'ai essayé d'être le plus rapide possible de tous ces nouveaux achats manga, j'ai tout à fait conscience que c'est pas une vidéo super, super intéressante, c'est pas une vidéo d'analyse, mais vous aurez bien compris que c'était pas du tout le but, voilà, c'est la rentrée, on attaque 2019 tout doucement, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, ça fait, je crois, plus de trois semaines qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos, donc j'étais vraiment impatient de pouvoir revenir, de pouvoir vous parler, de pouvoir lire vos commentaires, puisque c'est le plus important pour moi d'échanger, toujours avec ma petite communauté en or, blague de vieux. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, à partager, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas que vous avez des liens Amazon et Fnac dans la description de la vidéo, alors je ne vais pas mettre 50 000 liens, parce que là, j'ai parlé de tellement de mangas, par exemple, je vous mettrai le lien pour Je suis Shingo sur la Fnac et Amazon, et une fois que vous cliquez sur le lien et que vous êtes sur la Fnac et Amazon au travers de mon lien, peu importe si vous n'achetez pas Je suis Shingo ou si vous achetez d'autres mangas, ça marche, tant que vous ne fermez pas la fenêtre que vous avez ouvert, ça sera pris en compte pour mon partenariat. Voilà, l'homme qui fait sa pub, c'est gratuit ! Bon, mais sinon, je rappelle très très brièvement parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas tout compris, je pense, mais je rappelle évidemment que le partenariat avec Amazon et la Fnac, ça ne vous coûte rien, c'est un moyen totalement passif de soutenir la chaîne si vous le souhaitez, si vous avez l'habitude d'acheter vos mangas sur la Fnac sur Amazon, vous passez par mes liens, pour vous, ça ne change rien, mais pour moi, c'est un petit bonus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo relax, détente, vous aura plu tout de même, vous aura diverti, peut-être que ça vous aura donné des idées d'achat manga, qui sait ? Comme d'habitude, un immense, un immense merci à vous d'être sur Orio Manga, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bien évidemment, je ne vous remercierai jamais assez d'être ici, d'être présent, de répondre à l'appel à chaque nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, comme disent les jeunes, de commenter, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire, et puis, écoutez, je pense que ma vidéo est suffisamment longue comme ça, je vais vous laisser pour cette fois, et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orio Manga. Ciao !